Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On va commencer par la première floraison de l'année, qui sont les élèvaux. Alors la particularité de celle-ci, c'est une orientale, donc elle va fleurir à partir de février jusqu'au mois d'avril. Le feuillage est persistant, donc toute l'année, le reste de l'année, on va avoir du feuillage. Moi je l'associe avec une tiarelle. Bon, ça ressemble un petit peu à Lecher, par contre la floraison est beaucoup plus sympa. Celle-ci, elle a le bout qui est un petit peu rose. Son feuillage est également persistant. Et puis j'associe avec une lyriope, qui elle fleurira plutôt en automne, et puis qui garde son petit feuillage vert clair tout le reste de l'année. On va l'installer mi-ombre. Alors qu'est-ce que la mi-ombre ? On se pose toujours la question. C'est soleil du matin ou soleil de fin d'après-midi, mais pas le gros soleil de 14h à 16-17h de l'été. Au niveau de l'arrosage, c'est des plantes qui ne sont pas très gourmandes, mais comme elles sont en pot, il va falloir les arroser à peu près tous les 10-15 jours. Un petit peu plus l'été, une fois par semaine. L'hiver, quasiment pas. L'eau extérieure suffira. Par contre, notamment l'élébor est une plante assez gourmande, donc chaque printemps, ramenez une bonne quantité de compost. Vous pouvez aussi utiliser des petits dés d'osmocottes, que vous trouvez facilement. Vous avez juste à les enfoncer dans le sol, et en fait, vous allez avoir la nourriture pendant 6-7 mois. Des plantes, ça leur suffira.